Le poivron et le piment font partie de la famille des solanacées. Le genre capsicum compte cinq espèces cultivées. Capsicum bacatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum pubescens. La grande majorité des variétés cultivées appartient à l'espèce Capsicum anum. Il en existe des milliers de variétés. Le piment doux qu'on appelle poivron et les piments peu forts, forts et très forts. Il existe une grande diversité de piments qui varient en taille, en forme et en couleur. Pollinisation. Les fleurs de piment sont hermaphrodites et autofécondes. C'est-à-dire qu'elles ont les organes mâles et femelles dans la même fleur, compatibles entre eux. On dit qu'elles sont hautes au gamme. Cependant, elles peuvent être fécondées par des insectes pollinisateurs, tels que les bourdons et les abeilles. Elles sont sensibles au changement de température. Si la nuit, la température est trop élevée, 29 degrés, ou trop basse, 5 degrés, les fleurs vont couler, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas pollinisées. Par conséquent, les piments n'auront que peu de graines, voire pas du tout. Le manque de semences influe de façon importante sur la taille du fruit. La meilleure fructification est obtenue avec des températures nocturnes oscillant entre 12 et 16 degrés. Pour favoriser l'auto-fécondation, on peut secouer régulièrement les plants pendant la floraison. Toutes les espèces du genre Capsicum s'hybrident entre elles, à l'exception de l'espèce Capsicum pubescence. Afin d'éviter les croisements intervariétaux, deux variétés de piments en zone tempérée seront cultivées à une distance de 100 m l'une de l'autre. Cette distance peut être réduite à 50 m s'il y a entre elles une barrière naturelle comme une haie. En zone tropicale, on écartera deux variétés d'un kilomètre et de 500 m seulement s'il y a une haie entre elles. Pour éviter les pollinisations croisées par des insectes, on peut également isoler les plants avec des moustiquaires fixes, sous tunnels ou sous cages voilées. Mais attention, les piments ont besoin de beaucoup de lumière. Des cages trop serrées entravent leur développement et réduisent la production de fruits et de graines. On se reportera pour cette technique au chapitre sur l'isolement mécanique dans la baissée de production de semences. cycle du piment Le piment est une plante annuelle dans la majorité des cas. Cependant, certaines espèces sont vivaces en climat tropical. C'est une plante qui nécessite beaucoup de chaleur pour bien se développer. Les piments portes-graines sont cultivés de la même façon que ceux destinés à la consommation. Pour garantir une bonne diversité génétique, on cultive de 6 à 12 plants de chaque variété. A partir de l'épanouissement de la fleur, il faut attendre selon les variétés de 60 à 100 jours pour avoir un fruit comestible. La sélection des piments s'effectue sur des plants sains et vigoureux dont on aura observé toute la période de croissance et qui correspondent aux critères de sélection recherchés. Pour les plants, une croissance régulière et vigoureuse, de nombreuses fleurs bien fructifiées ou des branches qui ne cassent pas. Pour les fruits, une bonne saveur, la forme typique de la variété, la taille, la couleur, l'épaisseur de la chair et de la peau. On évitera de prélever les semences sur des piments déjà récoltés car cela ne permet pas de connaître toutes les caractéristiques liées à la croissance de la variété. Pour récolter les graines, on attendra la maturité complète du fruit. Les fruits verts seront devenus rouges, marrons, oranges ou jaunes. Les fruits jaunes clairs auront viré aux jaunes foncés, oranges ou rouges. À ce stade, les graines ont une couleur jaune foncée et sont matures. On ne prélève pas de graines sur des fruits immatures. Leur capacité de germination serait fortement diminuée. Il faut recueillir de préférence les graines sur les premiers fruits mûrs d'un plant. Celles récoltées sur des fruits plus tardifs ont un taux de germination moins élevé. Ne jamais récolter de graines dans un fruit malade. Extraction, tri, conservation. Attention, pour les piments forts, il faut absolument effectuer l'extraction dans un local bien aéré et de préférence à l'extérieur pour se protéger des émanations de capsicaïcine qui génèrent des irritations au niveau des yeux, de la gorge et du nez. Il faut aussi se protéger les mains avec des gants en caoutchouc très épais et éventuellement les yeux avec des lunettes de protection. On coupe le piment en deux et à l'aide d'un couteau, on enlève les graines. On plonge les graines dans un saladier rempli d'eau. Les graines vides remontent à la surface on peut alors les enlever à l'aide d'une passoire. On finit de nettoyer les bonnes graines dans la passoire sous un jet d'eau. Après le nettoyage à l'eau, il est important de sécher les graines rapidement dans un délai maximum de deux jours. Pour cela, on les déposera sur un tamis à maillage fin ou une assiette plate dans un endroit sec, chaud, entre 23 degrés et 30 degrés et aéré. Une autre méthode pour de petites quantités de graines consiste à les sécher dans des filtres à café qui sont très absorbants et sur lesquels les graines n'adhèrent pas. On mettra au maximum une cuillère à café de graines par filtre. On suspendra ces sachets sur un étendoir à linge dans un endroit sec, aéré et chaud. Il ne faut pas exposer les graines au soleil ni les faire sécher sur du papier sur lequel elles pourraient se coller et seraient difficilement détachables. Inscrivez sur une étiquette l'année de production, l'indication de l'espèce et le nom de la variété. Puis placez l'étiquette à l'intérieur du sachet car l'inscription à l'extérieur s'efface souvent. Un séjour au congélateur éliminera les larves de parasites. La durée germinative des graines de piment est au minimum de 3 à 6 ans. Pour prolonger cette durée, on peut stocker la semence au congélateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada